Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vous emmène faire un petit voyage dans le passé d'à peu près 9 ans, c'est à dire en 2012, pour la présentation du Transformers Prime Arms Micron AM17 Swerve, édition donc exclusive à Takara. Les plus anciens le savent très bien, je suis un fan incontesté de cette série Transformers Prime, qui était vraiment pour moi la meilleure série avec les géants, ça ne regarde que moi bien entendu, mais voilà, je suis super fan, sachez que vous pouvez toujours retrouver cette série sur Netflix, je vous invite à y jeter un oeil si vous ne connaissez pas. Alors un petit peu comme les Animated, il y a donc deux parties, ceux qui aiment le design Prime et ceux qui trouvent complètement repoussant le design de la gamme Prime, voilà, comme Animated, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de concession, moi personnellement je suis fan, donc voilà, nous allons découvrir ensemble, dès à présent, notre petit Swerve et son donc Minicon sous. Allez, let's go ! Ouais, bonne revue le mec, c'est un bon moment et bonne découverte avec ce chouette petit père, vous allez voir, il est parlaise ! Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce petit Swerve, et ben, il manque pas de verve ! Ah ouais, pour le coup, bien joué Miniminoin ! Ouais, je le sais ! Bon bah allez, on vous retient pas plus, et puis nous on vous donne rendez-vous tout à l'heure ! Allez, tchous ! Ouais, tchous ! Et petit 360 de notre Swerve dans son mode alternatif, vous l'aurez bien compris, il s'agit là d'un véhicule de type blindé, voilà. Voilà, véhicule donc sorti en 2012, en même temps que la gamme de jouets, et comme je vous le disais, donc exclusive uniquement à Takara. Voilà, petit véhicule super sympa, je l'adore ! Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans la série, malheureusement, puisqu'il s'agit d'un repaint. Repaint, par contre, de Breakdown, Breakdown qui est juste à tomber, voilà. Et Breakdown, qui du coup, lui, apparaît dans la série, et qui est un Decepticon, et il y a eu également donc un autre retool, remold, de celui-ci, donc pour faire la version Silas Breakdown. Silas étant un chasseur humain de Transformers, donc qui suite, je vais essayer de pas trop spoiler, voilà, qui suite à un combat se retrouve mis en pièce, et on va donc le transférer un petit peu, donc dans la carcasse de Breakdown, pour faire donc Silas Breakdown, voilà. Donc là, pour le coup, il ne s'agit que de Swerve, donc avec, vous pouvez le constater, de très jolies finitions propres à Takara, et nous allons revenir tout de suite dessus. Alors justement, concernant les finitions, qu'avons-nous ? On a tout simplement, si vous le remarquez à la caméra, un superbe pare-brise avant en bleu translucide, ainsi que les vitres latérales. Nous avons également, chose assez inédite avec les Transformers, nous avons une planche d'autocollant, voilà, que l'on vient rajouter à Swerve, pour lui donner un petit peu plus d'élégance, un petit peu plus de finition, alors il y a bien entendu des réfractaires aux autocollants, mais pour le coup, ça nous rappelle un petit peu, en tout cas moi personnellement, mes bons vieux J1, que voilà, quand je recevais un J1, il y avait toujours des petits stickers à rajouter dessus, et donc c'est le cas avec notamment le symbole Autobot à l'avant du capot, et puis voilà, les petites lumières latérales, juste ici, sur un papier brillant, donc en silver argenté, enfin en chrome argenté et en chrome doré. Mis à part ça, on a une peinture, vous voyez, métallique, légèrement pailletée, ça j'aime beaucoup, j'adore cet effet. La calandre ici, en silver sur fond blanc, et puis donc le pare-choc en gris métallique foncé, voilà, ta cara oblige, les finitions sont toujours formidables. Nous avons également donc les rétros latéraux, qui sont donc eux aussi en argenté mat, un autocollant donc avec le minerai Energon. Alors on voit vraiment cette grosse brutasse de camion, voilà, on devine tout de suite que, voilà, mieux vaut éviter d'être sur son passage si on veut pas être déchiqueté. On a également donc, voilà, des petits stickers qui reprennent la continuité des vitres pour avoir donc, voilà, un prolongement des vitres sur, voilà, des vitres latérales. Et puis donc, au dos, nous avons la petite roue de secours, deux gros ergots juste ici. On retrouve plein de ports, 5 mm, un petit peu partout. Alors celui-ci, on est vraiment truffé, que ce soit dans ce mode robot ou véhicule, pourquoi ? Vous allez le savoir juste après. Et puis donc, si on fait un petit topo déjà, on peut vérifier le roulement, rien à dire. Bon, avec ses roues en plastique, ça fait un petit peu de bruit. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. De face, j'adore, je suis vraiment toujours aussi fan, en mode love total de ce véhicule, même si je suis toujours à la recherche de l'original Breakdown et de Steelers Breakdown. De côté, au niveau de l'Undercarriage, bon, pas grand chose à dire, c'est ni parfait ni mauvais, puisqu'on aperçoit donc l'emplacement des mains et surtout des jambes. D'autres stickers également sont apposés pour le mode robot, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Voilà, sinon pour le reste, ça reste vraiment du super véhicule. Alors pourquoi ces ports 5mm ? Tout simplement parce que Takara, dans leur jouet Transformers Prime Arms Micron, proposait systématiquement donc un petit minicone. Hop là, un petit minicone de type Target Master et c'était une petite maquette en fait. C'est une petite maquette que l'on monte soi-même, voilà, et que l'on vient orner également de quelques petits autocollants, notamment au niveau du bas des jambes, juste ici, voilà, sur le torse et puis donc également, voilà, les effets chromés juste ici. Voilà, petite maquette à monter soi-même alors qu'il faut manipuler avec précaution. Ces maquettes sont quand même assez fragiles. Et puis donc, comme tout, on va dire, Target Master qui se doit, donc celui-ci peut se transformer. Alors pour la transformation, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout simple. Tout d'abord, vous allez prendre cette partie-là, la placer comme ceci, ainsi. Ensuite, vous venez rabattre cette partie-là, comme ceci. Alors en attendant, on va remonter un petit peu les bras de façon à dégager les jambes, ainsi. Et on termine en faisant une petite rotation pour que tout soit dans l'axe. On remonte les bras. Et voilà, donc l'arme de Swerve n'est autre qu'une, voilà, une méga grosse scie circulaire de la Muerté. Voilà, avec donc le manche juste ici. Et puis, comme vous pouvez le deviner, voilà, vous avez de nombreux ports 5 mm qui vous permettent donc de la placer, mais de placer également d'autres arms Micron puisqu'il y avait, voilà, tous les véhicules vendus dans cette gamme-là chez Takara étaient équipés d'un petit Minicons. Et puis, il y avait également donc des petites boîtes vendues individuellement avec des petits robots. Donc, vous aviez la possibilité, voilà, de pouvoir en mettre un peu partout. Un petit peu, tout simplement, comme les jouets de la trilogie War for Cybertron avec donc aussi les Earthrise, les Kingdom, etc., etc. Donc, vous pouviez vraiment surarmer le véhicule pour en faire vraiment un véhicule d'attaque redoutable. Et donc, la petite scie, voilà, cette petite scie circulaire qui tourne vraiment. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit artefact qui est bien sympa, mais je le répète, vraiment à manipuler avec précaution puisque, voilà, les plastiques ont tendance à être un petit peu fragiles. Voilà ce que ça donne. Et donc, me concernant, je préfère généralement donc placer son arme juste ici de façon à ce qu'il puisse découper de dos des Decepticons ou simplement ici, voilà, ici aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, hein, c'est votre jouet. Le choix est vôtre. Vous pouvez même le mettre ici. Enfin bref, voilà, il y a vraiment des ports absolument partout. Voilà donc pour la présentation du mode véhicule. Et petite photo de famille et comparatif d'échelle. Donc, aux côtés, voilà, de son pote Autobots, Bulkhead, là aussi, donc, tiré de la version Takara Prime Arms Micron. J'ai toujours un petit peu de mal à le dire. Voilà, donc, il ne s'agit pas de la version Hasbro, il s'agit de la version améliorée Takara. Donc, avec là encore son Minicons juste ici. Si, voilà, si vous êtes fan ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les jouets, n'hésitez pas en tout cas à regarder dans ma playlist. Vous trouverez la rubrique, la catégorie Transformers Prime. Voilà un petit peu, donc, pour ce comparatif d'échelle et cette photo de famille de deux véhicules absolument sensationnels. Et moi, je dis tout simplement, un gros yes ! Et nous allons pouvoir passer, donc, à présent à l'étape Transformation. Transformation qui s'avère plutôt sympathique, efficace, bien fichu, bien pensé. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, tout d'abord, pour commencer, vous allez prendre la partie arrière du véhicule, la déclipser. Vous avez, donc, les petits ergots de chaque côté, qui viennent se loquer, respectivement, dans les petites mâchoires, juste ici. Donc, vous remontez cette partie-là, comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer. Voilà. Ces parties-là, qui vont former, donc, les jambes. Ensuite, vous venez déployer, voilà, les parties inférieures des jambes, comme ceci. On en profite pour sortir les pieds. Alors. Ainsi. Et. Comme ça. Voilà. Nous avons déjà une partie du bas des jambes. On va s'occuper, à présent, donc, à la partie arrière, qui va venir, donc, englober les mollets, et masquer, donc, un minimum, un maximum, deux jours possibles. Donc, vous avez cette partie-là, qui est sur une petite charnière, comme ceci. Voilà. Et vous avez, donc, cette partie-là, que vous pouvez, voilà, bouger. Alors, vous allez faire en sorte, tout simplement, de pouvoir fixer l'ergot, qui est juste ici, au niveau, donc, voilà, de la petite mâchoire femelle, juste ici. Donc, on rabat. On oriente, donc, en fonction. Hop là. Alors, voilà. C'est sur charnière, donc, bien évidemment, parfois, ça a tendance à se déclipser, surtout qu'il n'y a pas de pivot métal. Donc, on vient, voilà, aligner ça proprement, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, on peut venir loquer le tout. Et voilà, donc, nous avons, hop là, nous avons la jambe. Voilà. Deux transformés. Même étape. Ici, on vient déloquer. On remonte cette partie-là, de façon à ce que l'ergot vienne se fixer ici. Voilà. On loque bien. Et cette fois-ci, c'est prêt. Et surtout, ça ne bouge plus. Vous faites à présent une rotation, voilà, comme ceci. De façon à avoir cette partie-là dans l'axe. Alors, je vais diminuer un petit peu, voilà, la caméra rouge. Alors, quand c'est fait, vous allez venir, à présent, venir. Donc, déclipser la partie avant ici, et la partie latérale du pare-choc, comme ceci. Et vous allez venir extraire le tout, vous voyez, étirer l'ensemble vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Vous sortez ensuite une partie du pare-brise. Cette partie va vous donner, donc, voilà, le bras. Ensuite, vous rabattez le tout, comme ceci. Et vous exercez, voilà, une rotation de cette partie-là, de l'intérieur, donc, vers l'extérieur, comme ceci. Même étape ici. On vient déloquer. On vient sortir la totalité de cette partie-là. On déclipse la portière et une partie de la vitre avant. On vient, voilà, grâce au ratchet, venir placer ce qui va former le second bras. Vous effectuez une petite rotation de cette partie-là, voilà, de façon à avoir à nouveau ces pièces-là vers l'intérieur, comme ceci. On en profite. Allez, au passage, on se fait plaisir avec, voilà, la visibilité, donc, de cette partie intérieure, avec des petites moulures et sculptures. À savoir que pour la version de Silas Breakdown, donc, nous avons la tête de Silas, la tête humaine de Silas, en tout cas, d'une partie de ce qu'il en reste. Donc, à ce niveau-là. Et donc, j'aime beaucoup, au passage, le plastique bleu transparent. Donc, quand c'est fait, vous faites une rotation de la tête, comme ceci. Alors, je vais remonter un peu la caméra rouge, faire une petite mise au point. Et ensuite, donc, vous avez ces deux parties-là du capot. Vous les déclipser, et vous venez, donc, voilà, les séparer en deux. Et quand c'est fait, donc, vous pouvez rabattre le tout. Juste avant, vous venez rabattre également le pare-choc, comme ceci. Voilà. Et là, donc, vous pouvez rabattre et venir loquer l'ensemble, comme ceci. Nous mettons les bras dans l'alignement. Un quart de tour, et vous faites une rotation de cette pièce-là, comme ceci, de façon à dévoiler les points. Enfin, même étape ici, un quart de tour, une rotation de cette partie-là. Hop, le pare-brise, donc, se retrouve à ce moment-là, donc, au niveau du coude. Et nous avons la main apparente. Voilà. Et nous allons venir terminer, donc, la transformation, tout simplement, donc, en venant lever, alors, c'est accroché là, voilà, lever cette partie-là. Vous avez cet ergot rectangulaire, juste ici, qui va venir se loquer là. Alors, j'essaye de refaire une petite mise au point. Voilà, on loque le tout, comme ceci. Et quand c'est fait, vous pouvez rabattre complètement, voilà, l'arrière. Et voilà. Vous voyez, on a quelque chose de pas trop, voilà, pas trop proéminent, plutôt, voilà, plutôt bien, bien, bien fichu. Et voilà, donc, notre costaud de la team Autobots, Swerve, transformé. Hop là. Voilà. Et yes. Et petit 360 à présent, donc, de notre Autobots, Swerve, dans son mode bot. J'adore, j'aime beaucoup. On a cet aspect un peu massif, un peu gorille, qui n'est pas sans rappeler un peu le côté aussi barraqué double cut. J'adore, j'adore tout simplement ce moule. Il est plein de bonnes surprises. La transformation, comme vous l'avez vu, est vraiment très ingénieuse. Les finitions sont superbes. On n'a pas comparé au véhicule de base. On n'a pas un backpack, voilà, trop, trop imposant. Vous voyez, il se, voilà, il rentre bien comme il faut. C'est propre. La carure. Alors, la carure, on aime ou on n'aime pas. C'est aussi l'une des caractéristiques de cette gamme Transformers Prime. Moi, personnellement, j'adore. Les bras sont énormes. Peut-être même un peu plus encore que les jambes, puisque si on, voilà, on allonge complètement le bras, on arrive à peu près à ce niveau-là de la jambe. Donc, on aime ou on n'aime pas ses allures. Moi, personnellement, j'adore. Je le trouve vraiment bien fichu. Takara a vraiment fait un super boulot à son sujet. Petit zoom à présent sur le visage. Voilà, visage qui est propre, soigné, avec un petit peu de peinture argentée métallique. Donc, les yeux, voilà, en bleu métallique également. Le casque en rouge brillant. Voilà, avec, donc, la bouche que l'on peut apercevoir. Le visage est plutôt pas mal. Il est très original, mais on est bien vraiment dans l'esprit Transformers Prime. Donc, à ce niveau-là, vraiment, il ne peut pas, voilà, il ne peut pas renier son appartenance. On a, comme je vous le disais, en mode véhicule, ce plastique rouge pailleté. Donc, qui ressort aussi davantage en mode robot. Et puis, on a ce que j'aime beaucoup. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Mais on a aussi, vous voyez, ces plastiques bleus, voilà, au niveau du bassin, au niveau des coudes. Voilà, qui donne vraiment une petite touche qualitative supplémentaire. Avec, là encore, donc, quelques petits autocollants. Donc, on a également, donc, les autocollants à ce niveau-là. Voilà, sur les parties, donc, latérales du ski-bar. On voit également, donc, les genoux avec des petits autocollants. Voilà, pour le reste, c'est propre, c'est soigné. Voilà, quelques petites cavités ici, voilà, qui ne sont pas, qui ne sont pas non plus formidables. Mais bon, on retrouve encore ça aujourd'hui sur certains Transformers. Alors, pour l'époque 2012, voilà, on peut être un peu plus clément que pour aujourd'hui. Et on a, malheureusement, donc, ces jours au niveau des, voilà, au niveau des mollets. Ça, c'est pas très très joli. Heureusement, on expose un Transformers de face et non de dos. Mais sinon, pour le reste, j'aime bien le concept de l'époque, voilà, de la porte qui se plie, qui se rabat sur elle-même. Pour venir englober la jambe. Voilà, je trouve ça plutôt ingénieux. Voilà, dans son ensemble, personnellement, je trouve vraiment ce robot très très bien fichu. En termes d'articulation, à présent, alors, ce n'est pas son point fort. Il est bien articulé, mais il pourrait faire mieux. On va comprendre ça tout de suite. Donc, pour la tête, vous pouvez, voilà, la lever, la baisser et on voit qu'elle est sur plastique bleu translucide également. Nous pouvons également la pivoter légèrement de gauche à droite. La pub d'oeuvre, malheureusement, voilà, de par ces éléments assez, voilà, assez importants, vous ne pourrez pas baisser, lever le bras plus que ça. C'est un petit peu dommage. Par contre, vous avez un joint papillon qui vous permet d'avancer, enfin, de bouger le bras de l'avant en arrière. Au niveau de l'articulation du coude, là encore, ce n'est pas terrible. Tout simplement à cause de ces petites parties-là qui viennent gêner l'ensemble. Donc, on a une articulation du coude à moins de 90 degrés. Bon, ça fait quand même son taf. Les points sont fixes. Nous avons une rotation du bassin. Ça, c'est plutôt sympa. La pub Jean-Claude Van Damme, là encore, ce n'est pas son point fort. Voilà, on peut donner cette position-là, mais vous ne pourrez pas avoir une amplitude de mouvement plus importante. Mais bon, voilà, ce n'est pas non plus dramatique. Ça fait quand même bien son job. Et donc, le grand écart latéral. Alors, autant, à l'arrière, ça ne pose pas de problème, alors qu'on pourrait croire que le backpack va venir gêner. Mais pas du tout. Par contre, à l'avant, vous voyez, on ne peut pas faire beaucoup plus que ça, de par la moulure du haut de la cuisse. Voilà, vous ne pourrez pas plier la jambe davantage. Mais bon, là encore, c'est correct. On s'est un mastodonte, donc on se doute que, voilà, la gymnastique, ce n'est pas non plus son truc. Nous avons également, donc, voilà, une articulation de la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est pas mal. Nous avons une articulation du genou, voilà, à un peu moins de 90 degrés. Là encore, voilà, à cause, tout simplement, de cette partie à l'arrière de la charnière qui vient englober le bas de la jambe. Et puis, donc, nous avons enfin une articulation du pied au bas, voilà. Par contre, pas d'inclinaison possible intérieure-extérieure. Donc, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, ça fait son tap. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la panacée, c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, on peut lui, on peut plus ou moins lui excuser, donc, ce petit détail du fait de sa carrure. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt un combattant, un guerrier et non un ninja, voilà, qui fait de la gymnastique du matin au soir. Donc, voilà, pour moi, c'est parfaitement suffisant. Alors, on a sa petite arme juste ici, donc, son petit armes Microns, non, armes Microns, pardon, que voici, donc, sous, dans son mode, donc, si, voilà, rotative, et que vous pouvez, donc, si vous souhaitez stocker dans son dos. Après, vous avez également d'autres points de stockage, ici, sur le côté, comme ceci, par exemple, au-dessus, grâce au port qui se trouve au-dessus des poignets. Moi, personnellement, bah, voilà, je lui mets tel une arme, parce qu'on a justement, vous voyez, je vais vous montrer, voilà, quand on lock complètement l'arme jusqu'au bout, on a vraiment l'impression, donc, que la scie, bah, la scie fait partie intégrante de son, voilà, de son, de son avant-bras, de son point, donc, voilà, qui est plutôt, qui est plutôt sympa, avec la petite, bien sûr, la petite roulette, la petite scie circulaire qui fonctionne vraiment. Enfin, bref, voilà, pour quiconque aime les Transformers Prime, et les Transformers aussi qui ont ce côté un peu, voilà, un peu brut, un peu, voilà, un peu, un peu barraqué, bah, celui-ci, voilà, fait vraiment, fait vraiment son job. Petite photo de famille, comparatif d'échelle, cette fois-ci, à nouveau, aux côtés de Bulkhead, mais il ne s'agit plus de la version, donc, Prime Arms Micron, j'ai toujours du mal à le prononcer, mais de la version, donc, First Edition, voilà ce que ça donne, les deux gros balèzes ensemble, voilà, je trouve que ça fit plutôt pas mal, Bulkhead étant vraiment, voilà, vraiment très, très impressionnant, en termes de carrure, voilà, deux Transformers, donc, qui fit parfaitement ensemble, donc, c'est, comme je vous le disais en début, c'est un petit peu comme les Animated, on aime, on n'aime pas, mais, en tout cas, ça ne laisse pas indifférent, et moi, personnellement, je suis friand, non seulement du dessin animé Transformers Prime, mais de leur gamme de jouets qui était vraiment, 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 très, 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 réussi, une gamme vraiment excellente, donc, je suis toujours aussi fan aujourd'hui. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue Transformers du jour, consacrée pour moi à l'excellentissime Transformers Prime, Arms Micron, AM17, Swerve, et son minicone, Son, J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir, pour les uns, cette figurine absolument extra, et pour les autres, et bien, de la redécouvrir, tout simplement, une figurine, donc, qui est vraiment plaisante, qui est plaisante à sortir de sa vitrine de temps en temps, et à transformer, à manipuler, une collection, donc, que j'affectionne tout particulièrement, et, voilà, la finition, la signature Made Takara, voilà, rendent vraiment cette figurine, pour moi, indispensable à la collection, avec le savoir-faire et la finition qu'on connaît à Takara, donc, vraiment, une pièce que je ne peux que vous recommander, qui doit être, malheureusement, aujourd'hui, très compliquée à trouver, donc, bon, voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, peut-être qu'elle sera rééditée, puisque certaines figurines Transformers Prime sont rééditées, non pas par Asbro Takara, mais par un fabricant tiers, on a déjà eu le droit, donc, à Arcee, à Optimus, à Megatron, donc, pourquoi pas, dans la continuité, ces personnages-là, n'hésitez pas, bien entendu, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, ce que vous avez pensé de ce petit robot, voire de la série, éventuellement, d'avance, bien évidemment, d'avance, merci infiniment pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui sont, pour moi, source de motivation constante, ça me booste, ça me donne la pêche, et ça me donne envie, toujours, de, voilà, de vous faire des revues, des revues les plus sympas possibles, en tout cas, même si elles ne sont pas parfaites, un petit coucou, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de jouets et de robots transformables des années 70 à nos jours, j'espère que vous vous plairez parmi nous, et merci surtout pour votre confiance, et puis, comme toujours, plein de gros bisous aux plus anciens, voilà, que vous dire de plus, on se donne rendez-vous fin de semaine, donc, pour de nouvelles aventures, comme toujours, et puis, d'ici là, bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Wouah, t'as vu Mimi et moi ? En une seule revue, nous avons les deux versions de Hulk, les deux versions Transformers de Hulk et de King Kong, faut le faire, ça en jette mec ! Ouais, ou on peut dire aussi le géant vert, et la grosse fraise Tagoda. Mais ma parole, tu penses toujours qu'il y a bouffé, toi ? Moi, j'y peux rien, c'est les couleurs qui font ça. Dis-moi, Swerve, ça te plairait, des hamburgers à base de mini et mini-moi ? Ouin, 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 c'est pas une mauvaise idée, avec moi-ci, je les coupe, mais vraiment, en toutes petites tranches. Et moi, avec ma masse, je les attendris, comme on fait pour les steaks, histoire qu'ils soient bien tendres. Euh, et sinon, un gâteau, ce serait pas mal aussi, non ? Ouin, si on oubliait tout et qu'on mangeait du gâteau. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.